On a l'habitude de manger des patates, parfois pour le petit-déjeuner, en accompagnement, pour le souper. Mais aujourd'hui, on change ça. Parce que nous, on ne fait pas rien à moitié. On se dit « Hey, on va créer un épatant fudge à la patate, en collaboration avec la patate du Québec. Rien de moi. » Étape numéro 1, mesdames et messieurs, c'est qu'on va faire fondre sur une cuisinière, dans une casserole, du beurre avec du chocolat. Donc, voici. Je vais rajouter à ça des patates pilées que j'ai préalablement fait bouillir et pilées. Donc, ça va être important de vraiment bien mélanger le tout pour qu'il n'y ait absolument aucun grumeau qui se forme. Et là, à ce mélange de chocolat et patates, je vais rajouter une quantité assez généreuse de sucre en poudre avec une petite pincée de sel. OK. Donc, voici à quoi ressemble le mélange. Je vais déposer ça au fond de mon moule ici, un moule carré. Je vais répartir le mélange de façon égale au fond du moule pour obtenir le premier étage de notre épatant fudge. Une fois que ça, c'est fait, je vais aller déposer mon bol au frigo un petit 10 minutes pour laisser refroidir le mélange. Puis, je vais m'attaquer au deuxième étage qui est un petit sucre à la crème. J'ai réuni ici les ingrédients nécessaires pour faire le sucre à la crème. Ici, j'ai de la cassonade que je vais déposer au fond d'une casserole avec du beurre et de la crème. Je vais envoyer ça sur mon four pendant 15 minutes. Pendant ce temps-là, je me suis dit « Hey, pourquoi ne pas prendre ce temps de pause pour aller parler avec le cœur de notre recette, la patate? » Maman, maman, j'ai une peine dans mon cœur. Que se passe-t-il, ma petite fille? Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui je suis. Je me cherche, maman. La première chose que tu dois savoir, c'est ce que tu n'es pas. Mais, qu'est-ce que je ne suis pas? Un féculent. Oh! Mais, c'était pas tant ça. Et, ma fille, tu es beaucoup plus que ça. Tu es riche en minéraux, en vitamines et en éléments nutritifs. Wow! Pas besoin de vous dire que ça sent bon. OK. Donc, là, je vais rajouter à ça du sucre en poudre que je vais fouetter avec mon petit foie ici. Et, là, je vais verser ça sur le petit mélange de patates et de chocolat. Et, immédiatement, je vais rajouter des chips, sel et vinaigre que je vais émietter sur les pâtes en fudge. Pour un mélange de textures et de saveurs assez surprenant, moi qui ai de type sucré-salé, je suis aux anges, mesdames et messieurs. Donc, là, on va envoyer ça au frigo environ 45 minutes, une heure. Je le conserve au congélateur parce qu'il est encore plus ferme et je ne sais pas, j'aime ça comme ça. Mais, vous pourriez le laisser dans le frigo ou dans le congélateur au choix. Donc, je vous reviens avec celui qui est prêt. Donc, le look n'a pas changé, sauf qu'il est ferme et je vais pouvoir le couper devant vous. Donc, voilà. On en a déjà mangé beaucoup au bureau. Ça a été un franc succès en bas dans l'entrepôt. Tout le monde capote. Donc, si jamais vous avez envie de cuisiner la recette, elle est sur le site de trois fois par jour. Et si jamais vous voulez cuisiner la patate, que ce soit dans un fudge ou peu importe, pensez à la patate du Québec. Sous-titrage ST' 501